Ce journal vous est offert par le FPI, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vendredi 14 février 2020, mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information dont voici tout de suite les titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tuseke di Chilombo, a présidé ce vendredi 14 février 2020 à la cité de l'Union africaine la 21e réunion du Conseil de ministres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres, ainsi que l'examen et adoption des dossiers et l'examen et adoption de deux projets de textes. Il veut peser de tout son poids pour en finir avec la concurrence déloyale et la piraterie. C'est ainsi que le ministre de l'Industrie, Julien Palukukaunga, a visité quelques industries à Kinshasa pour leur apporter son soutien. La République démocratique du Congo, comme plusieurs pays dans le monde, célèbre chaque 14 février la fête de Saint Valentin. Mais trop souvent, nous ne connaissons pas l'origine de cette fête. Les détails dans ce journal. Encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekeli-Chilombo, a présidé, c'est vendredi 14 février 2020, la 21e réunion du Conseil de ministres à la cité de l'Union africaine. A l'ordre du jour, la communication du président de la République, les points d'information, l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres, ainsi que l'examen et adoption de dossiers et l'examen et adoption de deux projets de textes. Tous les détails dans cet élément. La communication du président de la République, le point d'information, l'approbation d'un rélevé des décisions du Conseil de ministres, l'examen et adoption des dossiers et l'examen et adoption de deux projets de textes sont le point à l'ordre du jour de la 21e réunion du Conseil de ministres ce vendredi 14 février à la cité de l'Union africaine, sous la haute direction du président de la République, Félix-Antoine Tchisekeli-Chilombo. Outre la communication du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutimières a exposé sur le tas et l'administration du territoire. Le ministre de la Défense, lui, a parlé sur la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Célestin Toundé Casséné, s'est étendu sur l'état de la situation de la grève des magistrats, l'évolution de la procédure judiciaire concernant le dossier de fonds sortis du Trésor pour financer les sceaux de moutons. Il est retenu que l'avis de son premier ministre, ministre du plan, s'est attardé sur la note relative à l'état de lieu du climat des affaires et le lancement du plan du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable et atelier d'élaboration des plans de travail conjoint 2020-2021 pour le développement durable de l'équipe PI de Nations Unies en RDC. Et en ce qui concerne l'examen et adoption de textes, le ministre de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication a exposé sur le projet modifiant et complétant les décrets numéro 012-15 du 20 février 2012, fixant le modalité de calcul et le taux de revenu des présentations de l'autorité des régulations de la Postes et Télécommunications. Tout à fait autre chose dans les buts d'éliter contre la concurrence déloyale et la piraterie. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga, a visité quelques industries à Kinshasa pour leur apporter son soutien. Les industries d'Ove Cosmetics, Congo Store et Suista RDC implantées à Kinshasa dans la commune de Limité ont été tour à tour visitées par les ministres de l'Industrie. Julien Paloukou-Kahonga fixe l'opinion sur l'objectif de cette descente. C'est la première grande visite que j'ai effectuée depuis que je suis à la tête de ce ministère de l'Industrie pour me rendre compte d'abord des problèmes que connaissent les industries localement. Parce que le grand appel que je suis en train de faire, c'est de demander aux industriels de venir au Congo. Mais avant qu'ils ne viennent, il faut que je sache quels sont les problèmes de celles qui existent. Parce qu'il ne faudrait pas que j'amène des centaines et des centaines d'industries qui vont venir trouver des problèmes sur le terrain. Voilà pourquoi j'ai visité Congo Store, j'ai visité Suista, j'ai visité Dover, qui à mon sens sont de grandes unités de production qui rendent un travail important à l'ARDC, avec aujourd'hui près de 1200 travailleurs, c'est seulement trois isines, donc une moyenne de 400 travailleurs par isine. Vous imaginez, si je mobilise 10 000 entreprises comme ça, ça va me faire 4 millions d'emplois que ça va créer. Donc je suis venu me rendre compte de problèmes, notamment de concurrence, parce que pour qu'une isine soit compétitive, il faut que le gouvernement se rassure que les mêmes produits qui viennent de l'ARDC ne sont pas concurrencés par ce qui vient par la voie frauduleuse. Donc nous devons protéger l'industrie locale, nous devons veiller sur les problèmes. J'ai eu des problèmes aussi soulevés au niveau de la taxation qui est très très élevée, parce que vous savez que notre système fiscal ne permet pas de gros investissements, et c'est la raison pour laquelle au niveau du gouvernement, on est en train de réfléchir très rapidement sur la réforme du système fiscal, pour permettre à ce qu'il y ait moins de pésanteurs financiers sur nos industries, pour leur permettre d'être compétitifs. Maintenant que nous allons ouvrir notre pays à la zone de libre-échange d'ici quelques mois, c'est au mois de juillet que ça va entrer en vigueur, il faudrait que nous ayons suffisamment d'industrie au Congo, qui soit à mesure également de ramener nos produits made in Congo vers l'extérieur. Cette visite du ministre de l'Industrie est très saluée par les responsables du groupe Dove Cosmetics, Congo Store, Suista et RDC. Jean Pinda, directeur chargé de l'administration, explique. Nous avions l'impression d'être les parents pauvres du changement qui se passe dans le pays, parce qu'on a eu l'impression que le gouvernement était plus tourné vers ceux qui doivent venir de l'extérieur, sans se rassurer de ceux qui existent d'abord à l'intérieur. Maintenant qu'on voit le patron du secteur venir nous visiter, venir nous soutenir et prêt à nous accompagner, nous sommes très contents. Nous avons énormément de problèmes de survie dans notre secteur industriel en général, les problèmes de concurrence déloyale, de piraterie, les contrôles multiples et intempestifs, il y a énormément de problèmes dans notre secteur. Alors lorsque nous avons un ministre qui est attentif, qui vient vous visiter, qui est prêt à vous écouter, c'est vraiment un encouragement. Maintenant nous sentons que nous avons un père. Signalons que ces industries fabriquent des laits de beauté, poudre, des boissons gazeuses, des lots et des emballages. Et puis Kalev Moutonde, ex-patron de l'Agence nationale de renseignement ANER, est interdit de quitter le sol congolais depuis jeudi 13 février 2020. Cette décision lui a été notifiée à travers une note de la direction générale de migration d'EGEM. D'autres sources affirment par ailleurs que tous les dossiers de voyage de Kalev Moutonde lui ont été confisqués. Suivez. Kalev Moutonde, l'ex-patron de l'ANER, est interdit de quitter le sol congolais depuis hier jeudi 13 février 2020. Cette interdiction lui a été notifiée à travers une note de la direction générale de migration d'EGEM. Pour rappel, l'ancien administrateur de l'ANER a été interpellé mercredi 12 février par la DGM à l'aéroport international d'Njili à Kinshasa, alors qu'il revenait d'Addis-Abeba en Éthiopie. Lors d'une matinée politique tenue au siège de l'UDPS le 23 janvier 2020, Augustin Kabouya accusait Kalev Moutonde d'expionner le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lors de ses visites à l'étranger. D'autres sources affirment par ailleurs que tous les documents de voyage de Kalev Moutonde ont été confisqués. Affaire à suivre. L'Union Européenne réitère ses sanctions contre 15 personnalités de l'Ancien Régime en République démocratique du Congo. Les militaires et dignitaires de l'Ancien Régime se trouvent sur cette liste de l'Union Européenne. Plus de détails dans ce reportage signé l'Evan Zolo. Les tribunaux de l'Union Européenne viennent de condamner au dépens 15 personnalités de l'Ancien Régime en République démocratique du Congo. C'était à l'issue de l'audience tenue le mercredi 12 février 2020 à Bruxelles au cours de laquelle l'arrêt a été prononcé. Ces 15 personnalités vont donc payer tous les frais liés aux instances, actes et procédures d'exécution. Le tribunal de l'Union Européenne a également rejeté les recours déposés par 15 proches du président honoraire Joseph Kabila placés sous sanction. Ces derniers contestaient la légalité de ces mesures restrictives de liberté. Ces dernières sont visées depuis décembre 2016 et mai 2017 par des sanctions pour violation des droits de l'homme et entrave au processus électoral. Parmi ces personnalités, dont la plupart sont des hauts gradés militaires et des personnalités politiques, proches de l'Ancien Régime figurent Ilunga Kampetier, Gabriel Amissi Kumba, Ferdinand Ilunga, Célestin Kanyama, John Numbi, Roger Kibelissa, Delphine Kayimbi, Evariste Bochap, Alex Kondé, Jean-Claude Kazembe, Lambert Mende, Eric Rouorimberet, Emmanuel Ramazane Chadari, Mouyindo Akili Mundoz et Kalev Mouton. Réagissant à cette décision de la Cour, dans un communiqué de presse, les avocats proches des 15 personnalités affirment que ces arrêts ne sont qu'intermédiaires dans la mesure où un autre recours est encore en attente de jugement et qu'un deuxième doit être déposé contre le récent renouvellement de ces sanctions. Et puis en santé, le Dr Tedros Adhanon, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé OMS, sejourne à Kinshasa depuis jeudi 13 février. Le pourquoi de sa présence en République démocratique du Congo, c'est dans ce reportage signé Lievin Luzolo. Le Dr Tedros Adhanon, directeur général de l'Organisation Mondiale de la Santé OMS, est arrivé à Kinshasa depuis jeudi 13 février via l'aéroport international d'Angélie. Il a été accueilli par le ministère de la Santé, le Dr Eteni Longondo, le directeur général de l'OMS et à Kinshasa, pour participer à la conférence sur la couverture santé universelle qui aura lieu du 14 au 15 février à l'hôtel du fleuve Congo, sous le leadership du chef d'Élita, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Il s'agit de rappeler que, le mercredi dernier, l'Organisation Mondiale de la Santé OMS avait attiré l'attention du monde sur le virus Ebola. Bien qu'il y a coronavirus en Chine, Ebola constitue toujours un risque sanitaire à portée internationale. Vous l'avez suivi au sommaire, le Congolais ont adopté un certain nombre de faits occidentales qu'ils célèbrent à des dates fixes sans trop savoir sur les origines de ces fêtes. Une de ces fêtes est la Saint-Valentin, la date du 14 février, où cette fête se célèbre faisant le laran. Parlons un peu de l'origine de cette célébration dans cette analyse de Saint-Mibosongo. Les Congolais ont adopté un certain nombre de fêtes occidentales qu'ils célèbrent à des dates fixes sans trop savoir sur les origines de ces fêtes. Une de ces fêtes est la Saint-Valentin, la date du 14 février, où cette fête se célèbre faisant le laran. Parlons de cette fête. La Saint-Valentin se célèbre chaque 14 février et elle est considérée à plusieurs endroits de la planète comme la fête des amoureux. C'est le jour où les couples s'échangent des cadeaux et célèbrent leur amour. Cependant, à l'origine, cette fête n'a toujours pas rimé avec le romantisme ou l'échange des cadeaux. Sur l'origine de la Saint-Valentin, les historiens ne s'accordaient pas. Cependant, l'on admet que la fête tire son origine de la Rome antique. Mais notez que dans le calendrier de la Grèce antique, la période allant de la mi-janvier à la mi-février était consacrée au mariage sacré de Zeus, Dieu suprême, et d'Era, la déesse du mariage, de la vie et de la famille. A Rome, se célébrait d'abord la fête dite des Lupercals du 13 au 15 février à l'honneur du dieu Lupercus. Douze prêtres sacrifiaient le 15 février un bouc dans la grotte où, selon la légende, une louve avait allaité Rémus et Romulus. Les prêtres sacrifiaient des bêtes, couteaux ensanglataient à la main et peaux d'animaux sous les dos et enduisaient les jeunes gens de famille nobles du son de ces bêtes. Ces jeunes gens, armés de lanières de peaux de bouc, allaient ensuite dans la ville fouetter les femmes qu'ils trouvaient sur leur passage pour les rendre fécondes. Ces rituels prenaient la forme d'une loterie de l'amour quand les jeunes gens tiraient au sort le nom de leurs partenaires avec qui formaient un couple dans la suite de l'année. C'est le pape Gélas Ier qui, en 495, abolit les Lupercals, choisissent un Valentin comme le patron des amoureux et décrètent le 15 février, jour de sa fête dédiée aux fiancés et aux amoureux. Mais il faut noter qu'il y a eu plusieurs Valentins, principalement deux qui ont été tués en rapport avec l'amour ou le mariage. Quand l'empereur romain Claudius II interdit le mariage dans son empire, le prêtre Valentinus continue de marier secrètement les gens. Il se fait ensuite arrêter pour être exécuté un 14 février. Mais le prêtre, avant son exécution, envoya un message signé ton Valentin à une femme nommée Augustine. C'est cela qui, probablement, explique l'origine des cartes de Saint Valentin échangées le 14 février. La Saint Valentin est devenue une fête romantique et la tradition de Valentin, ces cartes avec des poèmes ou messages d'amour et d'amitié, s'est répandue dans toute l'Europe et la colonisation l'a répandue d'un bien endroit du monde. Et puis, une page noire dans ce journal, la chroniqueuse Elvine Camo-Lopez de la chaîne de télévision Congo Education Broadcasting System CBS est décédée le 13 février 2020 à Kinshasa à la suite d'une courte maladie. D'après ses proches, présentement, le corps de la défunte se trouve à la morgue de la clinique du cinquantenaire. Elvine Camo-Lopez a présenté l'émission Options de Stars sur CBS. Bon après-midi, mesdames, messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Options de Stars, une émission socio-culturelle. La presse congolaise est de nouveau en deuil. La journaliste chroniqueuse musicale, Elvine Camo-Lopez, n'est plus. La présentatrice de l'émission Options de Stars sur CBS TV a tiré sa révérence dans la nuit du 13 au 14 février de suite d'une maladie. Selon ce proche, elle aurait fait une crise cardiaque qui l'a conduit à la mort. Mama Le Pango, comme l'appelaient ses fans, s'est distinguée par son franc-parler et par son professionnalisme. Mais là, sa voix et sa présence s'évanouissent comme de la fumée dans l'air. Repose en paix, Elvine Camo-Lopez. Nous, journalistes d'EBS et Télévisions, présentons nos cesseurs condoléances à la famille d'Evelyne Camo-Lopez. Ce journal se termine sur cette note triste. Mesdames, Messieurs, avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 14 février 2020 à la cité de l'Union africaine la 21e réunion du Conseil de ministres. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'approbation d'un rélevé de décision du Conseil de ministres ainsi que l'examen et adoption des dossiers et l'examen et adoption de deux projets de texte. Il veut peser de tout son poids pour en finir avec la concurrence déloyale et la piraterie. C'est ainsi que le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou-Kahonga, a visité quelques industries à Kinshasa pour leur apporter son soutien. La République démocratique du Congo, comme plusieurs pays dans le monde, célèbre chaque 14 février la fête de Saint-Valentin. Mais trop souvent, nous ne connaissons pas l'origine de cette fête. Les détails dans ce journal. C'est tout pour aujourd'hui. Vous nous avez suivis depuis la commune de Selimbaou à Kinshasa. Restez fidèles à BSTV et bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui célèbrent bien sûr cette fête. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à BSTV. Voici la revue de presse de ce 14 février 2020. Commençons par CongoVirtuel.org qui écrit « Taux de croissance, la RDC se maintient à flot. Les fluctuations de prix observés actuellement sur le marché sont d'ordre conjoncturel lié à la reconstruction de stocks que par les opérations économiques qui pour ce faire rachètent les dévises après les fêtes des fins d'année 2019. Les assurances sont issues de la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture présidé exceptionnellement à l'immeuble du gouvernement mardi 11 février 2020 par le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Tout en se disant préoccupé par ces fluctuations selon le compte rendu de cette réunion fait par le vice-premier ministre au ministre du budget Baudoum Ayoum Mbeke. Le gouvernement affirme également que la situation macroéconomique demeure stable. Poursuivons notre revue de presse avec Forum des As qui titres à une « Affaire Sceau de Mouton, le vice-premier ministre Tuna Kassende, la justice fera son travail avec objectivité. » Le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde de Sceau, maître Tuna Kassende, tient mort du cul à ce que toute la lumière soit faite sur le dossier Sceau de Mouton. Il promet d'éveiller à ce que l'enquête judiciaire ouverte sur cette affaire soit menée de façon objective, sans passion et sans complaisance aucune. Il a affirmé mercredi 13 février au terme d'une descente effectuée dans différents sites de construction de Sceau de Mouton à travers la capitale congolaise. Les dossiers Sceau de Mouton continuent à faire couler l'eau sous le pont. Sur recommandation du conseil de ministre, le patron de la justice congolaise a été sur le terrain pour se rendre compte de l'état effectif d'avancement de travaux de construction de ces ouvrages de voirie. Bouclons notre revue de presse avec le site okapi.net qui titre « RDC et l'UNICEF adoptent le plan quinquennal pour le bien-être de l'enfant congolais ». Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, UNICEF, et le gouvernement congolais ont adopté mercredi 12 février à New York un programme quinquennal 2020-2024 portant sur le domaine d'intervention de cette agence. Ces domaines concernent l'éducation, l'urgence, la santé, la protection de l'enfant, la nutrition et l'hygiène et l'assainissement. Le représentant de l'UNICEF, Édouard Beyberg, qualifie ce programme d'ambitieux et précise qu'il vise le bien-être de l'épanouissement de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada